La Fédération Française de Basket Là, donc, je suis avec Tahar à Céddiégen, vos responsables du coin, si je comprends bien. En fait, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est qui sont les joueurs ? C'est qui cette équipe ? De qui elles se composent ? Qui sont les joueurs du CFBB ? Alors, les joueurs du Centre Fédéral, c'est essentiellement les garçons qui arrivent suite à une filière de détection de la Fédération Française de Basket, qui continuent leur cursus après les Pôles Espoirs, vers l'excellence, vers le haut niveau, vers les équipes de France et éventuellement vers le milieu professionnel. Donc, ce sont des garçons qui arrivent d'un peu partout. Et donc, là, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous parler de quelques profils qui vont jouer ce soir ? Les garçons, c'est surtout... On a des garçons qui sont déjà, ceux qui vont nous quitter très rapidement, c'est les dernières années. Je peux citer Yvan Février, par exemple. Mais on a aussi des garçons en deuxième et voire en Crédit. Ils ne sont pas là ce soir et toujours au dimanche. On aura aussi des garçons qui sont dans ces années d'âge sur qui on compte à l'avenir. Voilà. Les garçons sont là pour se construire. Et cette génération, comment elle joue ? C'est quoi son style de jeu ? Est-ce qu'elle a un style particulier de jeu ? Le style, il est le style qu'on a au niveau des programmes d'entraînement et aussi coordination des équipes de France. On a un continuum, on va dire, des principes de base sur lesquels on se réfère. Bon, effectivement, chez les jeunes, on est beaucoup dans un jeu alerte, on va dire un jeu de relance, où il faut aller très vite et surtout, aussi défendre complètement sur l'ensemble du terrain. D'accord. Et donc là, le coach nous a dit qu'il y avait un petit peu moins de densité à l'intérieur et à la mène. Est-ce que c'est ça ? Oui, mais ça, c'est quelque chose de cyclique. Alors, à des périodes données, vous allez avoir des gens ou des groupes qui vont être un peu plus étoffés sur tel ou tel secteur de jeu par rapport à d'autres. Ça, ça change d'année en année en fonction des profils des gens qu'on rend. D'accord. Et là, cette génération-là du U18, les points forts, les points foibles, c'est lesquels ? Alors, on a un point fort qui est relativement basé, disons, sur le jeu extérieur, parce qu'ils sont un peu plus matures et qu'on a des garçons qui ont un peu moins de basket dans les grands gabarits mais qui, eux, vont aussi progresser dans les années qui viennent. D'accord. Et donc là, c'est quand même une génération qui est intéressante ? Comme toute. Forcément. On va dire non, celle-là, non ? Non, mais je veux dire, dans la question, c'est surtout de dire qu'à ce stage-là, c'est compliqué de se projeter complètement pour dire voilà, en 2024, puisque ça coûterait le timing qu'il faut, on est sûr d'être au final avec ces générations-là. Vous pouvez avoir de très fortes générations et ne pas être aux échéances. Moi, je me souviens d'une année d'âge où on avait tout perdu en cadet et ces garçons sont au final du championnat d'Europe. Alors, on aurait eu bon dos de dire, on a tout perdu dans l'année. Non. Il y a tellement de choses qui jouent et c'est compliqué de le dire. Alors, effectivement, on peut avoir eu des équipes et des générations qui ont été un peu plus étoffées. Et on pense à la génération de l'année dernière, les 98, qui, eux, sont vraiment vus sur l'Europe entre cadet et junior. L'idée, c'est de se dire qu'ils sont construits, ils sont arrivés là. Mais on a eu aussi des générations très fortes qui ne sont pas arrivées. Tout comme des générations moins fortes, mais qui, par certains jeux, ont pu arriver à progresser et à faire de nouveaux résultats. Est-ce que les équipes qui viennent jouer ici, elles mettent un point d'honneur, les équipes de national ? Mais un point d'honneur a quand même essayé de gagner parce que c'est pour montrer qu'ils sont plus fortes que les jeunes. Disons que tout dépend. Tout dépend. On a des équipes avec des anciens qui prennent parfois le match un peu à la légère, mais ça se retourne contre eux. Donc, à un moment donné, souvent, c'est à la mi-temps que ça se passe. Quand le coach adverse voit que nous sommes à 2-3 points derrière parce que ces joueurs prennent le match à la légère, généralement, la deuxième mi-temps est compliquée. Voilà. Mais d'une manière générale, les équipes cherchent à ne pas perdre quand même contre nous. C'est pour ça que l'enjeu est toujours difficile à chaque match, parce que les équipes qui jouent contre nous vont prendre.